Bonjour et bienvenue à votre émission On Sport Talk. Aujourd'hui, nous sommes au stade Omnisport de Japoma, dans la capitale économique d'Ouala, située au Cameroun. Ici même se tient la 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme 2024. Depuis quelques jours, plus de 1000 athlètes venus de plus de 50 pays se disputent les métaux précieux. Ici même, dans la pitée d'athlétisme du stade situé dans la capitale économique camerounaise. Dans quelques instants, on reviendra sur l'organisation de cette compétition qui a énormément fait parler des adliens qui se sont plaints et d'autres qui ont marqué les esprits en brillant de mille feux, ici même à Douala, au cœur de l'Afrique centrale. La suite de votre émission, c'est dans quelques instants. Initialement prévue au stade de la réunification de Douala, cette 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme 2024 s'est déportée du côté de Japoma au stade Omnisport de la même ville de la capitale économique du Cameroun. Depuis quelques jours, le 21 plus précisément, jusqu'au 26 juin 2024, plusieurs athlètes rivalisent l'adresse dans cette magnifique piste d'athlétisme, également sur rectangle vert. Au menu de cette grande messe de l'athlétisme africain, on a des courses de vitesse, des courses de fond, de demi-fond. On a également le saut avec le saut en longueur, le saut à la pêche, le triple saut. On a également des compétitions combinées, telles que l'heptathlon et le décathlon. Le pays d'Emmanuel et ses mains abritent pour la deuxième fois de son histoire les championnats d'Afrique d'athlétisme après l'édition de 1996 dans la capitale politique Yaoundé. L'ambiance dans ce stade inaugurant 2019 est incroyable. Le public venu nombreux, certes, au départ c'était un tout petit peu désert ici, mais au final des jours, le public a répondu présent à l'appel de l'organisation et même des athlètes qui en ont fortement besoin. Et c'est sous les holas de ses supporters que les athlètes ici présents ont réalisé des performances incroyables. Par exemple, on a une de Fabrice Zango qui a respecté son statut de champion du monde et même de détenteur du titre au triple saut. Le Burkinabé a conservé sa couronne au triple saut avec un magnifique show qui a mis ce magnifique public en extase. À ses côtés, on a également Emmanuel Essémé qui a certes déçu, mais qui a tout de même permis au Cameroun de remporter sa première médaille. Devancée à la précédente édition en Ile-Maurice il y a deux ans par le Kenya, l'Afrique du Sud est terminée cette fois en tête du classement des médailles avec 19 métaux, dont 9 en or, 4 en argent et 6 en bronze. En deuxième position du classement général, on retrouve le Kenya avec 19 médailles, 5 en or, 6 en argent et 8 en bronze. Une bonne partie remportée dans les courses de demi-fonds, 2 fonds et les marches. La troisième position du podium au classement des médailles est occupée par le Nigeria qui a remporté 5 médailles en or, 6 en argent et 4 en bronze, soit un total de 15 médailles. Très belle moisson pour le Libéria, sixième au classement général avec 5 médailles, dont 3 en or, une en argent et une en bronze. La plus grosse performance de cette 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme est à mettre au crédit du Libérien José Famboula qui a réalisé le doublé au 100 et 200 mètres devant le local et favori Emmanuel Essémé, deuxième au 100 mètres et troisième au 200 mètres. 20e il y a deux ans au classement des médailles, le Libéria a été la sensation au Cameroun. Belle progression également pour le Sénégal avec uniquement des médailles d'or dans la besace. L'hymne national du Sénégal a résonné trois fois au stade de Japoma grâce aux performances de Louis-François Mendy au 110 mètres R, Cheikh Tidana Douf au 400 mètres et Salissard au triple saut. Renté brodouille il y a deux ans en Ile-Maurice, la Côte d'Ivoire a rectifié le tir au Cameroun en décrochant une médaille d'or remportée au 200 mètres par Jessica Bay, deux médailles en argent et trois en bronze. Terminons ce bilan des médailles par le Pays Haute. Le Cameroun termine son championnat d'Afrique sans champion d'Afrique mais avec trois vice-champions à savoir Emmanuel Essémé au 100 mètres, Adèle Mafogane, Alep Latton, Anne-Suzanne Foster au triple saut. Quatre athlètes camerounais ont terminé au pied du podium. Avec un total de sept médailles, les autres font mieux que l'édition en Ile-Maurice où ils avaient remporté seulement trois médailles. Au niveau des classements des médailles, le Nigeria domine la compétition avec des athlètes masculins et féminins qui dominent pratiquement tout. D'ailleurs, le premier podium de cette 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme Douala 2024 était 100% nigérien avec trois athlètes au niveau du disque féminin. On arrive à la fin de votre émission On Sport Talk spéciale 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme Douala 2024 au stade Omnisport de Japoma en plein cœur de la capitale économique camerounaise. Édition marquée par des problèmes organisationnels au départ mais au fur et à mesure que la compétition a évolué, l'organisation s'est remise à niveau pour nous offrir une édition incroyable avec un public chaleureux propre au Camerounais. Rendez-vous dans deux ans au Ghana pour la 24e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme Accra 2026. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle production. N'oubliez pas la devise vous likez, vous commentez, vous abonnez et vous partagez. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501